Je t'ai menti mon amour, j'étais ici cette nuit-là, je dormais déjà, je crois, je sais plus très bien. Je me souviens que je me suis réveillé en sursaut, et le silence était terrible. Et puis il y a eu un cri, un cri atroce, épouvantable, ignoment. En fait, à l'origine, il y a un fait divers, et puis un roman ensuite, un roman français, qui a été écrit et qui racontait assez précisément cette histoire. Et c'est Yvan Attal, l'acteur avec qui j'avais fait un film déjà avant, qui avait lu le roman, qui avait acheté les droits, et qui m'a demandé de l'écrire pour qu'on puisse retravailler ensemble. Et j'ai adapté le livre très librement, parce que l'histoire se passait en 1964, aux Etats-Unis, et que je n'avais pas envie de faire un film aux Etats-Unis en 1964. Et surtout, j'avais envie de parler d'aujourd'hui, comment la société, aujourd'hui, vivrait une histoire comme celle-là. Tout le monde a été interrogé par la police, tout le quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul. Je sais ce que j'ai entendu. T'as pu faire un cauchemar. Tout le monde fait des cauchemars. Oui, mais il n'y a que les fous qui confondent leurs cauchemars avec la réalité. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un rachat. Je ne crois pas à la rédemption, et lui non plus. Et donc, ce qui est fait, est fait, et on ne répare pas les choses. Enfin, dans ces cas-là, en tout cas, il n'y a pas de réparation possible. Il n'y a pas de pardon possible non plus, puisque la victime n'est plus là pour pardonner. Et donc, voilà, c'est après, partant de là, c'est de voir comment on peut faire que ça n'arrive plus, ou que ça arrive le moins souvent possible. Et c'est là où la société a un rôle. C'est que chacun individuellement, on n'a pas de réponse aux questions nécessairement. Et la société doit avoir suffisamment de recul sur ces choses-là pour pouvoir dire, pour pouvoir montrer la voie morale. Tant que vous n'avez pas signé, ça peut rester entre nous, votre témoignage n'a aucune existence légale. Alors réfléchissez bien. Parce que si vous mentez, vous devrez en assumer toutes les conséquences. Elles seront lourdes. Vous maintenez votre déposition ? Oui. Avant de lancer la machine, donnez-moi une bonne raison de penser que vous êtes plus crédible que les 37 autres. Demandez-vous qui a intérêt à mentir. C'est une ville très particulière, le Havre. C'est une ville qui a été reconstruite, et qui a été reconstruite avec des choix architecturaux et urbanistiques très particuliers. Et c'est pour ça que je suis allé là, parce que c'est une ville qui est presque comme un décor de théâtre. Il y a des perspectives très particulières, il y a des symétries, il y a des aplats. Et donc, quand on l'éclaire un peu la nuit, c'est comme un décor de théâtre. Et je voulais qu'il y ait cet effet-là de distance, de stylisation, pour que le spectateur soit en position de spectateur, justement. Qu'il n'y ait pas de phénomène d'identification avec les personnages. Je voulais que les spectateurs soient témoins des témoins, plutôt qu'être témoins du crime. Et parce que ça leur permet, justement, de pouvoir réfléchir à la situation avec du recul. On réfléchit beaucoup mieux quand on est un peu éloigné de l'action. Aux échecs, on appelle ça l'avantage aux spectateurs. Je t'aime. Moi aussi. Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? » Mais c'est « qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? » Et là, la réponse est la même pour tout le monde. Il faut faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada